Ouvrons notre Bible au livre de Job 37, Job 37, demandez l'orientation de Yahweh, demandez l'orientation de Yahweh. Job 37, versets 1 à 13, Eliou observe la puissance de Dieu. Comme Eliou parle à Job, au loin, une énorme tempête, le mot utilisé dans l'écriture originale, pourrait plutôt être traduit par cyclone, un énorme cyclone qui se forme. Donc, comme Eliou essaie de faire valoir son point de vue, il voit donc ce tourbillon et commence à dessiner des illustrations sur la puissance de Yahweh et de son aspect impressionnant. Les changements de temps font l'objet d'une grande partie de nos pensées et de nos discussions courantes. Mais comme il est rare de nous voir penser et parler de ces choses comme Eliou le fait en ce qui concerne Yahweh et qui les dirige. Nous devons remarquer la gloire de Dieu, non seulement dans le tonnerre et la foudre, mais dans les changements les plus communs et moins impressionnants du temps, comme la neige, comme la pluie, la nature dirige toutes les créatures à se mettre à l'abri de ce tourbillon, de ce cyclone. Et seul l'homme, seul l'homme sera-t-il privé d'un refuge après tout cela ? Oh, que les hommes écoutent la voix de Yahweh qui les avertit de bien des façons de fuir la colère à venir et les invite à accepter son salut et à être heureux. La mauvaise opinion que les hommes ont de la direction divine apparaît singulièrement dans leurs murmures, chuchotements sur le temps. Quoi que le résultat final de l'année prouve la folie de leur plainte, les croyants devraient éviter cela. Aucun jour n'est mauvais. Mais ça c'est des croyances spirituelles, des croyances idolâtres, des superstitions. Aucun jour n'est mauvais que... Aucun jour que Dieu ait fait n'est mauvais, bien que nous rendions beaucoup de jours mauvais par nos propres péchés. Job 37, verset 14 à 20 Job est requis d'expliquer les œuvres de la nature. Et lui pose de nouveau des questions rhétoriques, alors qu'il défie Job de réfléchir sur le pouvoir de Yahweh et sur son contrôle sur la création. Des pensées raisonnables des œuvres de Dieu nous aideront à nous réconcilier avec toutes ses providences. Comme Yahweh a un vent du nord puissant et gracial, ainsi il a un dégel qui compose le vent du sud. L'Esprit Saint est comparé aux deux parce qu'il convainc et reconforte les deux. Comme cela est dit dans Cantique des Cantiques 4, verset 16 Le meilleur des hommes, les meilleurs, les meilleurs des hommes sont dans l'obscurité, dans le noir, on peut dire, concernant les perfections glorieuses de la nature divine et du gouvernement divin. Ceux qui, par grâce, connaissent beaucoup de Yahweh, ne savent rien en comparaison de ce qui doit être connu et de ce qui sera connu quant à ce qui est parfait et qui est à venir. Nous parlons là, ainsi, de la notion de l'infini. La connaissance de l'homme est infiniment petite. Or Dieu, non seulement lui-même, il est infiniment grand, mais sa connaissance est infiniment grande. De façon que, à la fin, en raisonnant en termes mathématiques, la connaissance de l'homme est nulle, à moins que Dieu lui donne la connaissance. Job 37, verset 21 à 24 « Yahweh est grand et il doit être craint. De même que nous nous trouvons difficile, presque impossible, de regarder le soleil avec nos yeux nus, de même est-il impossible de rester dans l'éclat d'un Dieu saint et juste dans notre propre justice. » La seule réponse raisonnable à la puissance et à la grandeur de Yahweh est de le vénérer. Elihu conclut son discours par de grandes paroles concernant la gloire de Yahweh. La lumière est toujours, mais ne doit pas toujours être vue. Mais elle est toujours là. « Mais il y a des fois où on ne peut pas la voir. Lorsque les nuages s'interposent, le soleil s'obscurcit par temps clair. La lumière de la faveur de Yahweh brille toujours vers ses serviteurs fidèles, bien qu'elles ne soient pas toujours vues. Les péchés, les péchés sont des nuages et nous empêchent souvent de voir cette lumière brillante qui est dans la face de Yahweh. « Aussi, quant à ces épais nuages et des tristesses qui obscurcitent souvent nos esprits, Yahweh a un vent, un vent qui passe et les balaie pour les éclairer. » « Quel est ce vent ? Ce vent, c'est le Saint-Esprit, le vent de l'Est, c'est le Saint-Esprit. » « Comme le vent dissipe et balaie les nuages qui sont rassemblés dans l'air, ainsi l'Esprit Saint de Dieu efface de nos âmes, les nuages et les brumes de l'ignorance et de l'incrédulité, du péché et de la convoitise. » « De tous ces nuages, le Saint-Esprit de Yahweh nous libère dans l'œuvre de la régénération. » « De tous les nuages qui troublent nos consciences, le Saint-Esprit nous libère de l'œuvre de la consolation. » « Dans l'œuvre, il nous libère en utilisant l'œuvre de la consolation. » « Maintenant que Yahweh est sur le point de parler, Elie vous prononce quelques mots en guise de sommaire de tous ces discours. » « Avec Dieu se trouve une majesté impressionnante. » « Tôt ou tard, tous les hommes le craindront. » « Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. » « Prenons, prions pour l'orientation de Yahweh. » « Prions. » « Montre-moi tes voies, éternel Yahweh. » « Enseigne-moi tes sentiers, au nom de Yahshua le Messie. » « Montre-moi tes voies, éternel Yahweh. » « Enseigne-moi tes sentiers, au nom de Yahshua. » « Montre-moi tes voies, éternel Yahweh. » « Enseigne-moi tes sentiers, merci Seigneur. » Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es Dieu mon sauveur et mon espoir est en toi tous les jours. Au nom de Yahshua le Messie, guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es mon Dieu, mon sauveur et mon espoir est en toi toute la journée. Au nom de Yahshua le Messie, guide-moi. Père Yahweh, dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es Dieu mon sauveur et mon espoir est en toi toute la journée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je manque de sagesse et je te demande, Père Yahweh, qui donne à tous généreusement et sans réproche, et elle me donne. Au nom de Yahshua le Messie, je manque de sagesse et je te demande, Père Yahweh, qui donne à tous généreusement et sans réproche, et elle me sera donnée. Au nom de Yahshua le Messie, je manque de sagesse et je te demande, je te la demande, Père Yahweh, qui donne à tous généreusement et sans réproche, et elle me sera donnée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si tu es content de moi, Père Yahweh, enseigne-moi tes voies, afin que je puisse te connaître et continuer à trouver grâce auprès de toi. Au nom de Yahshua le Messie, si tu es content de moi, Père Yahweh, enseigne-moi tes voies, afin que je puisse te connaître et continuer à trouver grâce auprès de toi. Au nom de Yahshua le Messie, si tu es content de moi, Père Yahweh, enseigne-moi tes voies, afin que je puisse te connaître et continuer à trouver grâce auprès de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi ta voie, ô éternel Yahweh. Enseigne-moi ta voie, ô éternel Yahweh. Et conduis-moi sur un chemin plat à cause de mes ennemis. Merci Seigneur. Enseigne-moi ta voie, ô éternel Yahweh. Pour l'amour de ton nom, tu me conduiras et tu me guideras. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, tu me conduiras et tu me guideras. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, tu me conduiras et tu me guideras. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Écoute mes pleurs, ô éternel Yahweh, prends garde à mes prières. Fais attention, prête attention à mes prières. Au nom de Yahshua le Messie, écoute mes pleurs, ô éternel Yahweh. Prête attention à mes prières. Au nom de Yahshua le Messie, écoute mes pleurs, ô éternel Yahweh. Prête attention, prête attention à ma prière. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. De l'extrémité de la terre, je t'appelle, car mon cœur est faible. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh. De l'extrémité de la terre, je t'appelle, car mon cœur est faible. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Au nom de Yahshua le Messie, de l'extrémité de la terre, je t'appelle, car mon cœur est faible. Conduis-moi au rocher qui est plus grand que moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-moi ta voix, ô éternel Yahweh. Je marcherai dans ta vérité. Unis nos cœurs pour craindre ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, enseigne-moi ta voix, ô éternel Yahweh. Je marcherai dans ta vérité. Unis nos cœurs pour craindre ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, enseigne-moi ta voix, ô éternel Yahweh. Je marcherai dans ta vérité. Unis nos cœurs pour craindre ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car j'ai confiance en toi. Enseigne-moi la manière dont je devrais marcher. Vers toi j'élève mon âme. Au nom de Yahshua le Messie, fais-moi entendre ta bonté le matin, car j'ai confiance en toi. Enseigne-moi la manière dont je devrais marcher. Vers toi j'élève mon âme. Au nom de Yahshua le Messie, fais-moi entendre ta bonté le matin, car j'ai confiance en toi. Enseigne-moi la manière dont je devrais marcher. Vers toi j'élève mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, envoie ta lumière et ta vérité. Fais qu'elle me conduise. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, envoie ta lumière et ta vérité. Fais qu'elle me conduise. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, envoie ta lumière et ta vérité. Fais qu'elle me conduise. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais qu'elle me ramène à ta sainte colline et à tes demeures, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, Père Yahweh, fais que ta parole et ta vérité, ta lumière et ta vérité me ramènent à la sainte colline et à tes demeures, au nom de Yahshua le Messie. Fais qu'elle me ramène à ta sainte colline et à tes demeures, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je bénirai Yahweh qui m'a conseillé, en effet mon esprit m'instruit dans la nuit, au nom de Yahshua le Messie. Je bénirai toujours Yahweh qui m'a conseillé, en effet mon esprit m'instruit dans la nuit, au nom de Yahshua le Messie. Je bénirai Yahweh qui m'a conseillé, en effet mon esprit m'instruit dans la nuit, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai toujours mis Yahweh devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Au nom de Yahshua le Messie, j'ai toujours mis Yahweh devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Au nom de Yahshua le Messie, j'ai toujours mis Yahweh devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Merci Seigneur, au nom de Yeshua le Messie, nous prions. Avec ton conseil, tu me guideras. Et après, reçois-moi à la gloire, au nom de Yeshua le Messie, avec ton conseil, Yahweh, tu me guideras. Et après, reçois-moi dans ta gloire, au nom de Yeshua le Messie, avec ton conseil, tu me guideras, Seigneur Yahweh. Après, cela reçois-moi dans la gloire. Merci Seigneur, au nom de Yeshua le Messie, nous prions. Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car je m'en réjouis. Au nom de Yeshua le Messie, Père Yahweh, fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car je m'en réjouis. Au nom de Yeshua le Messie, nous prions. Je fais confiance à Yahweh de tout mon cœur, et je m'appuie, et je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension. Au nom de Yeshua le Messie. Je fais confiance à Yahweh de tout mon cœur, et je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension. Merci Seigneur, au nom de Yeshua le Messie, nous prions. Dans toutes mes voies, je reconnais Yahweh, et il rendra mes sentiers droits. Au nom de Yeshua le Messie, dans toutes mes voies, je reconnais Yahweh, et il rendra mes sentiers droits. Au nom de Yeshua le Messie, dans toutes mes voies, je reconnais Yahweh, et il rendra mes sentiers droits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu conduis les humbles en justice et tu enseignes aux humbles ton chemin. Je suis ton humble serviteur. Guide-moi. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, tu conduis les humbles en justice. Tu enseignes aux humbles ton chemin. Je suis ton humble serviteur. Guide-moi. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, tu conduis les humbles en justice et tu enseignes aux humbles ton chemin. Je suis ton humble serviteur. Guide-moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Cherche-moi Yahweh. Cherche-moi et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Au nom de Yahshua le Messie, cherche-moi Yahweh et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Au nom de Yahshua le Messie, cherche-moi Yahweh et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. El Shaddai Yahweh, regarde s'il y a une voix blessante en moi et conduis-moi sur la voie éternelle. Au nom de Yahshua le Messie, El Shaddai Yahweh, regarde s'il y a une voix blessante en moi et conduis-moi sur la voie éternelle. Au nom de Yahshua le Messie, El Shaddai Yahweh, regarde s'il y a une voix blessante en moi, s'il y a une voix pécheresse en moi et conduis-moi sur la voie éternelle. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.